Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Emdryl de Normandie et donc nous nous retrouvons pour l'épisode 19. A la suite, donc l'épisode à mon avis un peu rapide, un peu plus court que les autres, je suis assez occupé, donc je sais pas si on va pas s'arrêter à 40 minutes. Quoi qu'il en soit, on va continuer directement avec le mode d'histoire, de toute façon rien n'a changé depuis l'épisode 18, vu que cet épisode est tourné à la suite de l'épisode 18. Juste 2 minutes se sont écoulées entre les deux. 5 minutes, 5 minutes entre les deux, voilà. Le temps juste de vider la carte mémoire sur mon PC, sur le banc de montage, tout ça. Comme d'habitude, c'est tous les... c'est le tournage quoi, ça se passe comme ça. Est-ce que oui, les fichiers enregistrés évidemment s'enregistrent, enfin, l'audio est enregistré avec Audacity sur mon ordinateur et la vidéo est enregistrée dans la mémoire de mon téléphone, pas directement dans... sur l'ordinateur. Alors, donc de temps en temps, je dois vider ma carte mémoire, tous les 2 ou 3 épisodes, je dois vider ma carte mémoire. Mais en réalité, je pourrais tourner une... je pense quoi ? Peut-être 8 épisodes ? Je pourrais tourner 8 épisodes sans... sans saturer ma carte mémoire, je pense. Du moment qu'un épisode ne dure pas plus d'une heure, parce que sinon ça pose des problèmes. Je sais pas, j'ai des pertes de données, des trucs comme ça. Ah, voilà ! Alors, c'est le moment où vraiment Ichigo est sur le point de... Oh ! Est sur le point de mourir face à... Face à Noitra, et là, Niel... Reprend sa forme originelle, sa forme de femme adulte. Ah, elle est... elle est tout de suite plus charmante comme ça, hein ! C'est plus la... c'est plus la gamine agaçante. Alors, est-ce qu'on va voir, par contre, son dos ? Donc, ok, là, on la voit de face. Mais est-ce qu'on va voir son dos ? Euh... tu es vraiment la... la... la même Niel que... que je connais ? Euh... oui, je le suis. Merci, Ichigo, tu es... Euh... Tu... tu as été capable de... Enfin, tu m'as aidé à retrouver mon ancien moi. Euh... J'étais dans ma plus petite forme. Euh... tout le temps que tu m'as... Que tu m'as protégé. Euh... maintenant, c'est à mon tour. Voilà. C'est à mon tour de te protéger. Euh... Me dis pas que tu es... Que tu planifies de te battre contre ce mec. Oh si, on va voir son numéro. Ah oui, elle est pas numéro 4, elle est numéro 3, elle. Don't be worried, I will be over. Ne t'en fais pas, ça va être vite terminé. Et voilà, et on voit son numéro dans son dos. Le numéro 3, quoi. Juste épique, quoi. C'est à dire qu'elle est... euh... elle est... Encore plus puissante que... Enfin, elle est théoriquement plus puissante que... Ultura. Et clairement, ça... Voilà, quoi. C'est épique. Alors par contre, on va pas avoir... Je pense qu'on va pas avoir sa forme libérée tout de suite à Noitra. Le problème, c'est que... Niel ne va pas pouvoir garder cette forme indéfiniment. Et il est là le problème, en fait. C'est que... Donc c'est pour ça, là, à partir de maintenant, en fait... Moi, j'aimerais, j'aimerais énormément, c'est que... Après la pause, après le combat contre... Tout ce qui s'est passé avec... Comment... Enfin, dans la série après, tout ce qui se passe avec X-T-Ocean, tout ça... Tous les personnages de la Soul Society ont évolué. On ne voit plus un seul holo sur la fin de l'arc Exclusion. Pourquoi le Wecomundo n'aurait pas lui aussi évolué dans le temps ? Et que Niel aurait récupéré ses pouvoirs et devienne une alliée sacère d'Ichigo pour la suite de la série ? Honnêtement, j'adorerais. Et ça serait vraiment un truc épique de voir, quelque part, un Shinigami avec une partie de Vizarre et une holo avec une partie de Shinigami, donc une Arancard, combattre côte à côte. Tel qu'on le voit là, là, c'est ce qui se passe, techniquement, contre Novitra. Ça, clairement, c'est quelque chose que j'aimerais voir dans la série. C'est vraiment Niel et Ichigo face à l'adversité pour la suite de la série qui est prévue après l'épisode 366. On ne sait pas quand est-ce que ça sortira, mais j'espère vraiment que dans cette série, on verra ça. Je veux voir ça. Sinon, je pète un scandale. Il y a des chances que je pète un scandale, en fait. Ichigo, ouais, voilà. Donc là, quand elle pense avoir battu Novitra, elle serre dans ses bras Ichigo, mais elle serre un peu trop fort. Et Chigo, elle est en train d'étouffer Ichigo, mais voilà. Bon, puis finalement, Novitra n'est pas... N'a pas été vaincu. Bon, bah ça avance, ça avance. Donc là, normalement, vu que ça n'a pas suffi, vu que la nouvelle forme de Niel n'a pas suffi... Oh, c'est pas vrai, ça va intercouper. Ouais, ça intercoupe avec... Bon, je vous explique un petit peu ce qui va se passer avec Niel. Niel, en fait, vu que ça n'a pas suffi, la première attaque, elle va utiliser sa forme libérée. Donc on va voir dans la foulée, vraiment, la forme de Niel adulte et la forme de Niel libérée. Et franchement, c'est un moment épique de la série, quoi. Et ça donne vraiment envie d'en voir plus sur Niel, quoi. Je dis, si c'est mon rencard préféré, c'est pas pour rien. C'est parce que, justement, on a à peine entrevu ses pouvoirs. Et franchement, et en fait, la liaison qu'elle a avec Ichigo, même si au départ, cette liaison, on la trouve vraiment ridicule, même idiote, parce qu'elle a une apparence de gamine qui colle au basque d'Ichigo, au départ, c'est vraiment ça, la relation entre Ichigo et Niel. Finalement, ça évolue en une amitié qui devient vraiment sincère. Et on veut en voir plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une dose d'amertume là-dedans, là. Honnêtement, moi, j'aimerais bien voir ça. En plus, le fait qu'ils soient vraiment, normalement, dans des camps ennemis... Ça fait un petit peu Roméo et Juliette, mais sans le romantisme, quoi. Ça fait ça. C'est ça, en fait, l'idée. C'est vraiment deux clans ennemis qui sont côte à côte. Bah, c'est comme... Oups. Pourquoi ça a coupé ? Ok, excusez-moi, ça a coupé. Je sais pas pourquoi. J'ai dû appuyer sur le menu et vider, mais je sais pas ce qui s'est passé. Comment ? Le fait qu'ils soient deux ennemis, c'est comme l'amitié... En fait, ça serait le même ordre d'amitié que l'amitié entre Uryu et Ichigo. C'est les Kunchi et les Shinigami ne peuvent pas se blairer. Et pourtant... Et encore, c'est vraiment une petite discorde qu'il y a entre les deux. Alors que les Hulu et les Shinigami sont vraiment ennemis, quoi. Et le fait qu'il puisse y avoir une association comme ça entre les deux, je trouve que ça ferait un super point dans la série, quoi. Enfin, voilà, je m'emballe. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir dans la série. C'est une association Niel et Ichigo beaucoup plus forte pour la suite qui est prévue de Bleach. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage également à la fin d'Execution. Alors, désolé pour le spoil. Mais je trouve ça un peu dommage d'ailleurs à la fin d'Execution. C'est que les... Si vous voulez... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vous l'explique. En fait, Ichigo va perdre ses pouvoirs à la fin de la série pour vaincre... pour vaincre Aizen. Et en fait, tous les Shinigamis vont déverser une partie de leur... de leur... pression spirituelle dans une lame qui va passer à travers le corps d'Ichigo pour pouvoir lui rendre ses pouvoirs. On voit tous les Shinigamis qui ont mis les... leur... leur puissance spirituelle. Pourquoi est-ce que ils n'ont pas été dans le Weko Mundo aller demander de l'aide à Niel ? Voilà, rajouter en plus la pression spirituelle de Niel pour en plus accentuer le... les pouvoirs holifiants de Ichigo. Ça aurait vraiment donné une dose de holification qui est liée à son pouvoir. Honnêtement, ça aurait été encore mieux, quoi. Ça aurait été encore plus épique. Franchement, il y a des... C'est dommage que ce personnage-là ait vraiment... ait vraiment été recalé en arrière-fond après. Après l'intercation avec Urythra, en fait, Niel, on n'en entend pratiquement plus parler. C'est un peu dommage parce que clairement, je trouve que c'est un personnage super intéressant et qui mériterait d'avoir une place plus importante dans la série. Il y aurait des twists à faire avec ce personnage, mais de malade. Dans le scénario, honnêtement, il y a moyen de rajouter des choses, enfin, rajouter, voilà, des petites doses avec Niel, je ne sais pas, un espèce d'assaisonnement au scénario. Franchement, ce personnage a énormément de relief. C'est ça, le truc, c'est que le personnage a énormément de relief et moi, ça me frustre de ne pas en voir plus sur Niel. Honnêtement, ça me frustre. Donc, épisode 19, ce sera... Le titre de l'épisode 19, ce sera Ma frustration sur Niel. Alors, pas ma frustration vis-à-vis du fait que ce soit une fille, pas du tout, mais ma frustration vis-à-vis de son rapport au scénario. Parce que, clairement, voilà, je veux dire, c'est un personnage épique, enfin, qui se révèle être épique. Je ne sais pas, Niel, Niel, voilà, qui a une apparence de gamine puis d'un seul coup, se révèle être une arancard méga puissante. C'est un petit peu comme dans La Guerre des Étoiles, quand on n'a pas vu l'épisode 1, 2 et 3, mais qu'on commence au 4, qu'on rencontre Chiodo, qui a l'air d'être, voilà, un peu ridicule, un personnage un peu ridicule, qui finalement se révèle être le maître Jedi, voilà, le plus puissant des maîtres Jedi. Voilà, c'est le même aspect. C'est exactement le même aspect, le personnage insignifiant qui se révèle être le maître de quelque chose ou être vraiment une puissance dingue. C'est énorme, c'est du vu et revu dans les scénarios, mais ça marche toujours. Pourquoi ça n'a pas été plus exploité ? Merde ! Voilà, c'est vraiment ça que je reproche un petit peu à Tide Kubo, c'est de ne pas mettre plus d'accent de ça, ne pas mettre plus de niel dans la série. J'espère honnêtement pour la suite qui est prévue, on ne sait pas quand, mais qu'est prévue, on voit une niel, quoi. Je ne lis pas les scans. Alors, je ne lis pas le manga papier. À l'occasion, dans le manga papier, c'est prévu. Je lirai le manga papier, j'aurai déjà ma réponse, c'est sûr. Si une niel va réapparaître ou pas dans la série. Mais moi, je veux qu'elle réapparaisse, il n'y a pas à chier. Pardon, je deviens vulgaire, mais... Ah, je suis un fan, je vous le dis, je suis un fan de Bleach. Et honnêtement, j'ai une grosse frustration vis-à-vis du personnage de Niel qui devrait être beaucoup plus présente. Voilà, c'est vrai. Enfin, qui devrait par la suite être beaucoup plus présente. Après, ça ne plairait pas à la Soul Society de compter une à rencard dans ses rangs, mais je veux dire, à la base, qu'un humain, donc Ichigo, soit compter dans leur rang, ça ne leur a pas pu non plus. Et puis, ils s'y sont faits, donc j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Voilà. 14 minutes de ça, à 14 minutes sur le personnage de Niel. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais clairement, moi, c'est un personnage, voilà, je ne sais pas, je trouve Niel super intéressante. Et c'est surtout cet aspect, en fait, qu'au départ, elle paraît inutile, elle paraît comme une personnage inutile, puis finalement, qu'elle serait révèle comme un personnage réellement utile. C'est vraiment, en plus, ce changement de valeur en plein milieu du scénario qui donne du relief et qui fait que c'est un personnage qui est super attachant. Et ça, le truc, c'est qu'on ne retrouve pas d'autres personnages qui ont cet aspect. Qui ont cet aspect, même Dondo Jaka et Péché, ça reste des nuls. Ça reste des nuls. leur pouvoir, on sait que c'était des, comment dire, des, enfin, comment dire, des, oh, comment ils appellent ça ? Des, des, ouais, des sbires, en fait, de Niel. Mais ils n'étaient pas terribles avant et ils ne seront pas terribles après. Enfin, voilà, terminé, quoi. Mais Niel, c'est quelque chose, quoi. Bon, donc là, on a un petit flashback, justement, sur Niel et sur Noitra. On va avoir un petit flashback. Là, tu n'as pas changé du tout. Oh, elle a déjà sorti sa forme élémentaire, on n'a rien vu. Enfin, sa forme élémentaire, n'importe quoi. Sa forme, ah non, non, elle est toujours en... Ah oui, oui, donc ça, c'était le flashback. Le vêtement qu'on a vu, c'était un flashback parce que Noitra, en fait, et Niel ont déjà un contentieux de longue date. En réalité, Niel est devenue une gamine, c'est par trahison de Noitra, en fait. C'est qu'en fait, Noitra cherchait toujours à se battre contre Niel et finalement, voilà, il a réussi à lui briser le masque et c'est là que Noitra, donc là, a viré Niel de la snow chest et que Niel s'est retrouvée, voilà, au stade de gamine, quoi, qu'elle a vraiment perdu son... qu'elle a vraiment perdu ses pouvoirs et qu'elle est devenue une gamine. Elle a été balancée dans le Wekomundo avec ses deux sbires et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. En fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est... Niel était une des espadas qui étaient normalement prévues pour se battre contre les Shinigamis. Noitra a brisé le masque de Niel lui retirant ses pouvoirs et l'a jetée dans le Wekomundo et elle a pris cette apparence de gamine avec laquelle elle a rencontré Ichigo C'est pour ça normalement elle était censée être ennemie à la base le plan d'Aizen c'était que Niel soit une ennemie des Shinigamis et par trahison de Noitra finalement elle a rejoint le... le... le camp des Shinigamis quoi donc elle a vraiment fait un changement de camp par un... voilà quoi par un suivi de... comment dire par toute une série de coïncidences par toute une série d'événements qui fait que ils en sont là quoi il y a vraiment enfin voilà il y a tellement un dénouement autour de Niel qu'on se dit mais merde quoi continuez avec je sais pas si dans la guerre des étoiles on n'avait pas eu Yoda dans les épisodes 1, 2 et 3 ça aurait été décevant quoi donc là faites la même chose avec Niel par pitié voilà en fait ça fait pas 15 minutes ça fait 20 minutes quand je parle de Niel mais quel autre personnage est intéressant dans la série sur cet aspect là je veux dire il n'y a pas personnage qui a le plus de relief que ça à part Ichigo parce que Ichigo aussi Ichigo également enfin voilà également parce que c'est un humain qui se retrouve en réalité fils d'un Shinigami et d'une humaine voilà il y a aussi tout un aspect bon Rukia aussi il y a son historique mais l'historique est encore assez plat je trouve voilà gamine du Rukengai abandonné par sa soeur ouais enfin encore là c'est l'histoire avec les Kuchiki avec Byakuya qui fait que ça donne du relief à Rukia mais je trouve que c'est pas aussi intense que l'histoire de Niel parce que Niel il y a carrément un changement de camp quoi alors que alors que Rukia bon d'accord elle a dû tuer un de ses meilleurs amis parce qu'il était parce qu'il était sous l'emprise d'un holo ça donne à moins quelque chose au personnage mais mais je sais pas il y a à aucun moment par exemple Rukia est passé du côté des holos puis est revenu du côté des Shinigami voilà vous voyez un peu le truc enfin si ah si mais dans un OAV donc ça compte pas si dans un OAV mais ça compte pas dans la série j'entends uniquement dans la série donc enfin voilà bon là voilà on a on a quelques pouvoirs de ah purée j'ai pas à voir le deuxième ulti ah si je l'ai eu je l'ai eu parce que c'est pas c'est pas explicitement dit que que Ichigo et Orihime sont s'aiment mais on le comprend très bien je veux dire c'est implicitement dit quoi c'est à dire il y a qu'à voir la réaction de de Ichigo quand 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 Ultiora prononce le nom d'Orihime oh Ichigo devient fou c'est pas pour rien quoi voilà quand il y a de l'amour entre deux personnages dans Bleach et ça qui est dit c'est que c'est pas explicitement dit Toshiro et Momo c'est pareil c'est pas c'est pas explicitement dit mais c'est quand comment quand quand il quand il arrive quelque chose de mal à Momo Toshiro devient fou voilà c'est vraiment ça c'est l'amour par la folie quoi les mecs on on touche à leurs copines terminé ils deviennent tarés c'est vraiment comme ça que s'exprime l'amour dans Bleach et franchement je trouve ça c'est génial je trouve ça génial pour mettre l'accent sur les relations entre les personnages enfin je trouve ça génial quoi quand par exemple quand quand Chad est grièvement blessé ou quand quelqu'un est grièvement blessé Chad Ichigo va évidemment s'attaquer à l'ennemi la fureur n'est pas la même si vous voulez on sent bien que c'est un degré en dessous c'est que Ichigo tient mince Ichigo tient à Chad et évidemment on n'en est pas amoureux donc la folie enfin la fureur dans laquelle il va s'engager dans le combat va pas être aussi intense alors que quand il s'agit d'Oriime Ichigo sort direct le masque quoi voilà c'est vraiment ça le c'est ça qui est intéressant dans Bleach c'est vraiment ça qui est intéressant dans Bleach c'est vraiment l'accent entre les personnages enfin le les relations entre personnages sont présentées de façon implicite mais par des par des réactions concrètes vous voyez un peu le genre c'est ça que j'adore c'est clairement ça que j'adore dans Bleach c'est que il y a des couples qui sont formés mais des couples qui sont implicitement voilà qui sont pas explicites qui sont implicites et ça franchement je trouve ça génial je trouve que que c'est une manière de présenter les choses qui est juste du génie petit cubo est un génie pour ça pour mettre l'accent entre de la relation entre deux personnages voilà par exemple Niel et Noitra bon la relation est faible mais c'est une relation de rivalité voilà alors là on a la forme libérée de Niel bon je reviens pas dessus sur Niel bon voilà je pense que j'ai assez expliqué mon point de vue sur ce personnage mince je vais viser à côté ah non c'est bon ça touche bon deuxième ulti oula j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû envisager de prendre un deuxième enfin prendre un personnage beaucoup plus puissant non ça va le faire je pense que ça va le faire ouais ça le fait bon après je sais pas la forme ouais la forme libérée de Niel je la trouve pas encore très très belle c'est un c'est un mélange de femme et de bouc je sais pas je trouve que la libération enfin il y aurait eu moyen de mettre une libération plus belle mais après bon voilà bon au moment où Niel est sur le point de donner le coup fatal à à à Noitra Niel repère tous ses pouvoirs et redevient une gamine bon voilà donc ah c'est dommage on le voit pas mais Ichigo normalement là il est au sol il est au sol il est voilà et puis c'est Tesla qui est en train de massacrer Ichigo pendant que Noitra est sur le point d'achever d'achever Niel et de s'en prendre à Aurime quoi ah j'ai attendez j'ai la libel qui est niveau maximum mais je peux pas la faire évoluer tout de suite on va la on va la recaler on va la on va la on va la changer on va la changer rapidement et bah justement vu que c'est le vu que ça a été le sujet principal de cet épisode on va mettre Niel à la place de Alibelle et on va commencer à entraîner Niel donc c'est sa forme libérée je vous l'ai montré tout à l'épisode de 18 hop on va continuer je vais pas récupérer mes orbes tout de suite on est qu'à 26 minutes on a le temps on a le temps voilà donc j'ai battu Noitra enfin Noitra non il est pas entièrement battu mais ouais voilà et là donc au moment où tout va mal au moment où Noitra est le point de tuer Niel de s'en prendre à Aurime que Ichigo est aux prises avec 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 Tesla voilà que Ichigo est aux prises avec Tesla et ben c'est Zaraki qui va apparaître mais avant avant ça là on est dans les locaux de la rocaire numéro 9 qui avait piégé Rukia souvenez-vous Rukia était fortement blessée voilà et donc elle est elle est elle est pas encore tout à fait morte et donc il y a la rencard alors il me semble que c'est la rencard genre lui c'est soit la rencard numéro 7 soit la rencard numéro 8 je confonds toujours avec Osoporu il y en a un c'est le 7 l'autre c'est le 8 voilà donc les situations sont vraiment désespérées mais là voilà donc Kenpachi apparaît devant Noitra enfin devant Tesla et Noitra en fait donc déjà Zaraki qui va faire qu'une bouchée de Tesla parce que voilà ça c'est fait voilà ça c'est fait un coup d'épée un coup d'épée Tesla il est mort bon voilà après bon Zaraki lance 2-3 vannes sur Ichigo puis bon ah ouais il y a Yashiru aussi qui est là mais voilà pareil elle ne combattra pas Yashiru pareil c'est un personnage ah voilà on va parler d'Yashiru un petit peu ça aussi c'est un personnage putain on voudrait la voir combattre on on la voit qu'à un moment dans la série dégainer son épée à son Zanpacto et son combat il est coupé il y a il y a un fondu en noir on on voit pas on la voit jamais combattre il y a un combat qu'elle fait on le voit pas et je trouve ça triste bon voilà donc on a également le capitaine de la deuxième division oh si euh voilà qui apparaît son nom va me revenir voilà on a la capitaine de la quatrième division qui apparaît et surtout on a Biakuya qui vient au secours de sa soeur face à à Zomari qui est donc la rencard numéro 7 ou numéro 8 je sais plus et voilà et donc les combats s'engagent comme ça le capitaine de la deuxième division le scientifique full oh je le sais bon enfin voilà j'ai plus son nom j'ai plus la mémoire des noms des personnages de Bleach je suis impardonnable en même temps c'est pas je trouve honnêtement que c'est un capitaine qui est trop bizarre il a toujours son maquillage sur la tronche la bizarre oh purée oh alors ça je le veux honnêtement cette forme là de Toshiro mais je la veux quoi avec les ailes de glace et tout ça c'est son Bankai ça c'est c'est l'apparence de son Bankai honnêtement c'est la classe c'est c'est le Bankai franchement qui a le plus la classe je trouve dans l'univers de Bleach en plus je sais pas il y a une je trouve qu'il y a une ressemblance un petit peu avec le le Bankai d'Ichigo parce que c'est un portail enfin c'est un portail n'importe quoi un Bankai que que Toshiro porte sur lui les ailes sont dans son dos et puis la glace recouvre son bras droit qui est relié à son Impacto c'est comme Ichigo son son Bankai c'est son manteau c'est exactement la même chose il y a enfin c'est voilà il y a deux Bankai qui se portent dans le dans le manga c'est celui d'Ichigo et celui de Toshiro où vraiment les Bankai sont au corps de de leur Shinigami et enfin voilà je trouve ça génial le concept alors on retrouve ça un petit peu un peu partout enfin un peu dans d'autres mangas je veux dire des alors un autre manga que j'aime bien on va parler d'un autre manga et on va parler des rapports qu'il y a avec les pouvoirs il y a il y a plusieurs types de pouvoirs en fait qui sont redondants dans tout l'univers des mangas enfin dans les univers manga et les pouvoirs qui se portent donc qui se portent en tant que vêtements les trucs comme ça ça arrive de temps en temps enfin ça fait partie des cultures du manga on retrouve ça également dans Degreman dans Degreman alors on a il y a une nana par exemple qui a des chaussures magiques donc ce sont des pouvoirs qui se portent on a également des pouvoirs alors on a également une autre forme de pouvoir que l'on voit souvent dans les mangas ce sont des pouvoirs tellement puissants qui se personnalisent enfin qui se personnifient plutôt je veux dire par exemple le pouvoir des Shinigami se personnifie parce que leur Zenpacto a une âme donc l'âme du Zenpacto est la personnification du pouvoir du Shinigami donc et souvent ces pouvoirs là qui sont tellement puissants qui se personnifient ce sont des pouvoirs super chités dans les mangas dans Degreman par exemple on a le personnage de Crow qui est en fait le personnage se personnalise par lui même on a également le mentor le mentor d'Alen qui a un pouvoir en fait qui est une vraie femme quelque part bizarre mais c'est une sorte de monstre féminin mais voilà c'est personnifié et on a également un autre manga par exemple je pense à Nabari no Wu le roi de Nabari je ne sais pas si vous connaissez ce manga mais en fait le pouvoir du personnage a une âme le pouvoir que possède le personnage principal est tellement puissant qu'il se personnifie attendez j'ai eu un problème pourquoi j'ai mon écran qui est devenu noir j'ai mon écran d'ordinateur portable qui est devenu noir je ne sais pas pourquoi bon enfin bref pourtant j'ai pas de mise en veille automatique je suis bien branché sur batterie je suis bien branché sur le secteur je ne sais pas pourquoi mon écran est devenu noir je suis désolé il s'est revenu voilà bon et c'est pareil avec les dans et dans Bleach il y a un autre pouvoir qui se personnifie c'est celui des holos enfin c'est celui des holos c'est celui des visards les visards en plus d'avoir leur pouvoir de Shinigami qui est personnifié bah chez Ichigo on le voit que chez Ichigo mais Ichigo a une seconde personnalisation de son pouvoir qui est White Ichigo ce qui prouve bien que le pouvoir les pouvoirs de de holification sont aussi puissants que les pouvoirs de Shinigami voilà mais ça c'est un c'est un truc que l'on voit souvent dans l'univers manga on le retrouve dans Degrayman on le retrouve dans Nabarino ou on le retrouve également par exemple dans Pandora Arts chaque chaque comment d'année entre guillemets est lié à un à un chain qui fait partie qui est une personne donc qui représente les pouvoirs à la fois les pouvoirs et la personne enfin voilà dans dans Death Note dans Death Note le Shinigami qui est lié au Death Note et la personnification quelque part du pouvoir du Death Note voilà on a toujours ce rapport dans les pouvoirs super puissants de la personnification du pouvoir ça c'est quelque chose qui est redondant dans la culture manga j'ai repéré ça alors je sais pas s'il y a des théories là dessus mais moi j'ai repéré ça et honnêtement je trouve super sympa si vous voulez savoir si un pouvoir est vraiment cheaté cherchez si ce pouvoir a une personnification s'il a une personnification vous êtes sûr que le pouvoir est cheaté après je peux pas parler de des mangas Naruto ou One Piece parce que je les ai pas vus mais je suis sûr qu'il y a des pouvoirs qui sont personnels qui sont personnifiés également dites moi dites moi si vous connaissez dans ces deux univers là dans Naruto et dans et dans oui bah si Naruto le pouvoir qu'il a le pouvoir du renard à neuf que le renard à neuf que c'est la personnification du pouvoir de Naruto non il me semble je connais pas bien Naruto mais il me semble que c'est ça le pouvoir le pouvoir de Naruto est personnifié il me semble si j'ai bien compris le manga j'ai vu que les 60 premiers épisodes de Naruto après j'ai abandonné j'arrivais pas à suivre enfin voilà ça c'est sur les pouvoirs les pouvoirs en général dans les mangas après après pour parler d'autres mangas vous allez voir il y a plein plein d'exemples par exemple allez je vais parler d'un autre manga celui-là qui est plus pour les pour les enfants et surtout pour les filles c'est un Magical Girl mais un Magical Girl que j'adore honnêtement qui est très bien c'est Sakura la chasseuse de cartes les pouvoirs de Sakura sont personnifiés par Kuro comment il s'appelle la petite créature le petit le petit lion avec les ailes qui devient après un gros lion avec des grosses ailes voilà il me semble que c'est Kuro c'est une personnification des pouvoirs de Sakura et des pouvoirs de ses cartes aussi voilà vous retrouvez ce rapport-là un peu partout un peu dans tous les mangas tous les pouvoirs qui sont un peu puissants enfin vraiment puissants sont personnifiés ont une personnification vous pouvez voir sur n'importe quel manga après il y a Ergo Proxy Ergo Proxy Ergo Proxy c'est un peu bizarre parce que les non Ergo Proxy je suis pas sûr je crois qu'Ergo Proxy ça échappe à la règle parce que le les Proxy n'ont pas vraiment de pouvoir c'est eux-mêmes le pouvoir donc c'est pas je sais pas si on peut parler de personnification pour ça enfin voilà après qu'est-ce qu'il y a d'autre on reconnaisse ce genre de personnages dans allez un autre manga un autre manga que j'aime bien qu'est-ce qu'il y a comme autre manga que j'aime bien je vais parler de Pandora Heart je vais parler ouais il y a Black Butler Black Butler ouais mais Black Butler le problème c'est que comment il n'y a pas si elle n'a pas de pouvoir en vrai c'est c'est vraiment son démon qui fait tout et le démon et lui-même une personne enfin ouais je suis pas sûr que ça compte non plus qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manga que j'aime bien il y en a plein honnêtement il y en a plein oui bah si si allez un autre manga alors ce manga là pas beaucoup de gens l'aiment bien il s'agit de Yu-Gi-Oh moi j'aime bien Yu-Gi-Oh personnellement et comment et là pareil la personnification quelque part du pouvoir de de Yu-Gi la personnification de son pouvoir c'est le pharaon le pharaon qui est dans son objet du millenium voilà et d'ailleurs c'est le seul objet du millenium ah non c'est pas le seul objet du millenium qui a une personnalité il y a également l'anneau du millenium qui a également une personnalité et c'est également un des objets les plus dangereux du les objets les plus dangereux du millenium bien que tous les objets soient dangereux dans Yu-Gi-Oh c'est c'est ceux qui ont une personnification qui sont les plus dangereux donc l'anneau du millenium et le puzzle du millenium c'est vraiment ça c'est voilà c'est alors on va retourner un peu sur Bleach là quand même donc ce Arancard là vu qu'on l'avait pas encore vu au combat donc je vous explique un petit peu il a donc lui en fait c'est le c'est l'Arancard qui se revendique le plus puissant enfin le non pas le plus puissant le plus rapide c'est lui qui se revendique comme étant le plus rapide là par exemple il se déplace tellement vite qu'on a l'impression qu'il est deux mais en réalité il est qu'un mais il se déplace tellement vite qu'on a l'impression qu'ils sont deux enfin voilà il se revendique comme étant le le bizarre le plus rapide le bizarre n'importe quoi la Rancard le plus rapide voilà et son pouvoir lorsqu'il est libéré c'est chaque oeil peut paralyser n'en peut prendre le contrôle d'un membre de son adversaire bon c'est futère et d'ailleurs comment donc Biakuya en plus il se mutile pour éviter d'échapper au pouvoir c'est juste hallucinant ouais enfin c'est un peu compliqué ce qui se passe au jour en vaut au manga c'est un peu compliqué pour faire simple le pouvoir de cette Rancard là c'est de contrôler les nerfs en réalité le système nerveux de ses ennemis donc il essaye d'abord contre Biakuya de lui maîtriser comment son ses jambes puis ses mains et en fait ce que fait Biakuya c'est qu'il se sectionne les nerfs donc il se mutile carrément pour empêcher l'adversaire de prendre le contrôle de ses membres voyant que ça ne marche pas résultat la Rancard prend le contrôle du corps de Rukia et et est sur le point en fait de faire se suicider Rukia de trancher la tête de Rukia avec le propre Zanpacto de Rukia sur ce Biakuya utilise une technique d'immobulation sur Rukia et Biakuya dit à son adversaire donc la Rancard numéro 7 ou 8 là je ne sais plus qu'il a fait une grosse erreur en s'en prenant à sa fierté c'est toujours le thème rémanent chez Biakuya c'est la fierté et donc là c'est voilà et donc il achève son adversaire avec son Bankai et ça ne dure pas longtemps le combat ne dure vraiment pas longtemps il n'est pas si intéressant que ça clairement je ne le trouve pas je ne le trouve pas ouf je ne le trouve pas ouf ce combat enfin voilà oh bah ça va génial qui est niveau 28 déjà ça augmente vite j'ai mon Ichigo qui est presque niveau 60 et je ne vais pas pouvoir le faire up tout de suite c'est triste bon là c'est une cinématique on va juste regarder la cinématique j'ai envie allez on va terminer on va terminer ce tableau on va essayer de faire ce tableau pour cet épisode ouais alors là c'est voilà c'est Retsu c'est le c'est la rancard Mayuri voilà Mayuri le capitaine de la 12ème division donc là c'est scientifique contre scientifique c'est assez alors enfin pareil je ne trouve pas le combat super intéressant mais quand même le pouvoir qu'utilise Mayuri est intéressant enfin en plus il n'utilise pas des pouvoirs il utilise plutôt une technologie à la con enfin voilà quoi le mec c'est le comment dire Mayuri c'est une sorte plutôt de magicien allez ce combat là ce combat là franchement je ne le trouve pas intéressant le pouvoir de Ayoporo en plus il est il est bof je le trouve bof ce pouvoir enfin il est cité mais je le trouve bof je vous renvoie la série pour ça honnêtement je n'ai pas envie de commenter ce truc là et puis je ne peux pas tout vous commenter non plus allez la combat contre Ayoporo bon ok bon bah ok je vais vous expliquer un peu ce combat donc en fait Ayoporo a le pouvoir également de créer des popées vaudous de ses adversaires popées vaudous qui ici il ouvre en fait accès aux organes et peut détruire les organes de ses adversaires Mayuri plus malin que les autres a modifié déjà tous les organes de son corps en fait il a des organes de rechange partout voilà c'est n'importe quoi non c'est n'importe quoi c'est clairement n'importe quoi et il va battre Ayoporo avec une substance une espèce de drogue qui en fait va faire perdre de la notion de temps à Ayoporo et voilà quoi et donc Mayuri n'aura qu'à le le finir quoi Mayuri lui met le comment son impacto en plein milieu de la tronche terminé quoi alors que alors ça dure quelques secondes l'exécution dure quelques secondes mais Ayoporo lui il vit ça comme comme un enfer de mille ans voilà quoi bon voilà Mayuri essaye Ayoporo essaye de s'en prendre un amour donc la 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 vice-capitaine de Mayuri mais Mayuri en a strictement rien à foutre parce que c'est qu'un seul égoïste pourquoi j'utilisais mon ulti c'est peut-être pas ça que je voulais oh putain tout ça pour récupérer l'ulti bon moi je vais le terminer rapidement mais bon enfin bref le combat franchement je trouve pas intéressant bah ouais bon c'est pas grave non honnêtement 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 Honnêtement, ce n'est pas le combat le plus intéressant. Bon, voilà, je l'ai coincé dans un coin, il ne peut plus rien faire. Comme ça, c'est réglé. Ouais, voilà. Donc voilà, ça c'est la fameuse scène que je vous disais. Donc en fait, Mayuri va approcher sa lame doucement du visage d'Azopolo jusqu'à le traverser. Mais en fait, Azopolo est paralysé et le temps est ralenti pour lui. Ça veut dire que la lame, il la voit arriver, mais très lentement, millimètre par millimètre. Et en gros, pour Azoporo, c'est comme si ça durait 1000 ans. Alors qu'en réalité, ça ne va durer que quelques secondes. Enfin, voilà. Ah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Honnêtement, c'est qu'un déferlé de subterfuges, je te compte par ma technologie, tout ça. Enfin, franchement, ça peut être kiffant. Pour ceux qui aiment ce genre de combat, ça peut être kiffant. Moi, ce n'est pas mon trip. Clairement, ce n'est pas mon trip. Je veux dire, ce n'est pas des combats à la combat. Ah, bon, encore une cinématique. Ce sera la cinématique de fin. Parce que si, c'est la dernière. Ouais, voilà. Donc, Azoporo, c'est vraiment son... Voilà. Donc, il en est même résigné sur la fin et dire « Tue-moi, je t'en supplie, tue-moi ». Enfin, voilà. Parce que son calvaire dure mille ans, quoi. Ah ouais, alors, il y a cette scène-là, pas... Pas explicite du tout. Là, on ne comprend pas bien. Enfin, voilà. Disons qu'on comprend quand on a l'esprit mal tourné. Mais en fait, apparemment, ce n'est pas ça. Bon. Allez, on s'arrête là. S'il vous plaît. Et on terminera ce tableau à l'épisode prochain. En attendant, je vais juste récupérer mes orbes. À mon avis, je n'ai rien récupéré au niveau des gemmes qui justifient qu'on puisse avoir plus de... Enfin, qu'on puisse faire évoluer davantage nos personnages. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode 19 vous aura plu. On aura parlé d'énormément de choses. De Niel, des pouvoirs récurrents dans... Enfin, des types de pouvoirs récurrents dans les mangas. De quelques autres mangas que je vous conseille. Nabarino Wu est génial. Et comment... Et... Pandora Art, également, est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. C'est un mélange entre Alice Apélie de Merveille et le magicien d'Oz à la sauce manga. Et là, je vous conseille Pandora Art qui est un chef-d'oeuvre aussi bien visuel et scénaristique du début à la fin. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt.